Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le test d'un jeu indépendant qui a fait sensation pendant l'année 2022 et c'est évidemment Stray, un jeu indépendant français pour l'incorne un petit chat on aurait temps de reparler en long large en travers dans ce test mais oui c'est vraiment ça qui faisait l'attraction parce que on les aime tous ces petits animaux trop mignons avec plein de petites vidéos, bien mieux que les chiens quand même certains plus que d'autres je me trouve des chiens aussi mais j'ai toujours eu des chats dans... bah alors c'est la question parce que moi c'est team chien alors que les chats essaient de le tuer tu vois je suis énergique oui mais moi c'est team chien voilà c'est bien j'avais eu de chat et tu as eu un chien pendant de très longtemps bah oui et puis au moins les chiens ils sont les gens quand tu leur parles ils te répondent ils sont totalement soumis à leur maître tandis que le chat il pète la classe indépendante et moi pour vous dire je n'ai jamais eu de chien par contre je vis avec un chat et c'est pour ça que team chien tu vas t'y faire tranquille ça fait un an ça fait un an mon gars après j'aime bien les chats aussi oui oui c'est ils sont acceptables et tu t'es un petit peu attaché à ta petite boule d'eau mais oui évidemment moi j'ai un chat du voisin qui vient me voir on se souvient que ce jeu avait été annoncé il me semble lors la conférence de l'annonce de la PlayStation 5 et il avait fait sensation c'est pas tricher ça déjà tu commences ton jeu comme ça c'est un jeu qui va jouer sur la triche tout le long du jeu c'est clair c'est clair et ça marche même si t'es pas les chats t'es obligé d'aimer ça enfin en tout cas je me souviens de cette conférence PlayStation déjà parce que ça montre la PlayStation elle a toute fin donc évidemment c'était un événement puis parce qu'il y avait plein d'autres jeux il y avait Ratchet & Clank Deep Down non enfin des Frantaisie XVI il me semble aussi qui était annoncé Gran Turismo 7 et puis t'avais Stray qui était là qui est pas un jeu qu'on connaissait qui est une nouvelle franchise en tout cas qui est un nouveau jeu comme tu l'as dit d'un nouveau enfin non tu l'as pas dit encore mais tout de suite c'est un jeu qui a marqué au fer rouge et effectivement comme tu dis c'est vrai c'est bien trouvé c'est un jeu qui triche parce que déjà quand tu prends un petit chat bon voilà tu tapes dans cela dit c'est comme très difficile d'animer un petit chat ça c'est clair c'est un chaton c'est pas qu'un chat c'est un chaton il est jeune on voit que t'as eu un chaton non bah surtout il a un chat qui est assez gros qui vient le voir aussi après en fait plus on jeune général plus ils sont minces aussi ça joue donc je pense que tout le monde c'est un chat qui doit avoir un an ou deux ouais bah il est adulte hein en âge humain il a déjà 18 ans c'est un enfant c'est un bébé tu vois les photos là-bas et je fais des bébous exactement donc du coup Stray c'est avant tout l'oeuvre de deux personnes d'abord il est sorti le 19 juillet 2022 rappelons le sur PS4, PS5 et PC donc toujours pas sorti sur les consoles Nintendo et Microsoft ça sera peut-être le cas à l'avenir en tout cas pour l'instant on sent que de toute façon il y a eu un accord enfin il s'entend bien avec Sony oui de toute évidence effet plutôt insolite en tout cas au moment où le jeu est sorti il est sorti directement dans le Playstation Plus Extra et Premium non non Extra et Premium mais oui c'est ça je crois et qui est une coutume assez insolite chez Sony je veux dire c'est pas c'est pas la politique de Sony contrairement à Microsoft qui peut se le permettre avec le Game Pass et là c'était en même temps que le Premium arrivait enfin c'est plus précisément le jour J mais en tout cas c'était le mois d'arrivée et du coup Stray était un des jeux bien avant vous pourrez y jouer dès qu'il sort avec le PS Plus Premium qui est pas le Playstation Plus de base pour ceux qui ont toujours pas compris les différents noms c'est très compliqué c'est comme ça que j'ai fait Stray du coup j'étais très content de l'avoir directement tu as acheté le Playstation Plus j'ai acheté le Premier pour un an pour voir ce que ça valait ok c'est un autre sujet je voulais l'acheter mais j'avais un choc il allait pas très bien en ce temps-là donc c'était pas le meilleur moment après j'ai un petit moment pourquoi pour jouer à Stray ? ah ouais je comprends bah après bon ouais si tu perds ton chat tu peux en avoir à la ouais mais c'était quand même pas facile mais après j'ai deux petits chansons c'était bon moment on kiffait d'ailleurs le jeu on s'est débuté de faire la télé tu me racontes pas de ta télé va bien ça va elle s'en sort absolument bien donc du coup Stray c'est avant tout l'oeuvre de deux personnes que l'on surnomme Kula and Viv donc et Viv et qui reste très discret ces deux créateurs on a pas de photo d'eux par exemple alors je sais pas si c'était sur scène pour les Pegas assez récemment quand on tourne si je crois mais en tout cas ce sont des artisans de l'ombre le vrai nom de Kula tel qu'il est souvent présenté c'est Kola Kula et Kola c'est un vrai prénom tu vois lui c'est louche quand même on a dit Kola Kula c'est ton famille c'est Kula tapez pas ton fils Kola sauf pour la blague mais c'est pas très drôle pour lui donc à mon avis c'est pas son vrai nom donc j'ai un peu fouillé et effectivement son vrai nom c'est Nicolas Cartelier ah t'as trouvé du coup alors ? ouais après je te fouillais un peu tu trouves assez facilement pas si intraçable que ça les gars pas si intraçable mais quand même c'est pas comme ça qu'il se présente ils savent pas qu'ils ont fait il a quand même un choix d'anonymat presque voilà c'est vrai c'est comme les Daft Punk où tu fouillais un peu tu savais qui c'était tu pouvais trouver leur visage mais bon ça fait partie du truc c'est ça ça fait un bon moment qu'on sait qui s'est créé oui oui et Viv lui on trouve plus facilement sa vraie identité c'est Vivien Mermet Guglunet donc ce sont tous les deux des ex-employés de Ubisoft Montpellier Ok Kula était là-bas un environment artist ainsi qu'un lighting artist donc quelqu'un qui bosse sur les éclairages et sur les environnements il a notamment travaillé sur les effets spéciaux de Rayman Origins donc pas n'importe quoi et sur l'éclairage de Zombie U genre plus modeste ça existe aussi mais sur Zombie U il était pas dégueulasse quand il est sorti au niveau technique pur et dur ça reste une petite console par rapport à la PS4 c'est sûr c'est sûr donc et Viv c'était aussi un artiste et lui il a bossé sur les personnages et décors de Ghost Recon and Man's Warfighter 2 et sur Zombie U c'est parmi les jeux sur lesquels ils sont officiellement crédités parce que parfois les Kodak a pas tous la même chance chez Ubisoft c'est marrant c'est pour ça qu'ils sont partis en tout cas ils sont partis au bout d'un certain nombre d'années en tant qu'on paie du studio là-bas et ils sont partis en 2015 et là-bas ils ont eu envie à ce moment-là de faire leur propre projet donc ils sont lancés dans la conception c'est trop mignon oh ils sont donc lancés dans un jeu mettant en scène un petit chat évoluant dans une ville futuriste inspirée de Hong Kong et ça donnera le nom du projet à la base c'est qu'il a été présenté au public première fois ouais son nom de HK donc HK en anglais HK Project donc pour Hong Kong et plus précisément ce qui les attire c'est la citadelle de Kowloon la fameuse la citadelle qui était à côté de Hong Kong ou dans Hong Kong qui a été démolie au début des années 90 mais qui était un regroupement urbain très 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 resserré où la lumière passait à peine vraiment des immeubles qui s'étaient très très rapprochés et très très hauts en fait c'est connu comme étant vraiment un immeuble extrêmement carré tout en hauteur et où t'es en bas tu vois juste la lumière qui pointe un petit peu à quelques heures ça passe au dessus c'était t'as vu le film Dread tu vois ça ça prend un peu cette idée là ou le film on est quoi on est sur un truc un peu bloc de béton ou alors t'as des néons et des trucs comme ça t'as un peu de néon parce que c'est typiquement antiques voilà c'est ça mais tu vois les films The Red The Red etc s'inspire énormément de cette imagerie de Kowloon pour justement faire des films là dedans parce que c'est quand même assez mystique comme truc à regarder c'était vraiment très on des images mais c'est très ouais c'est assez flippant quand même de loin et en même temps c'est une densité humaine très très importante c'est là bas que t'avais de la mafia des prostitués et apparemment ça c'est quand même un peu mythologique que c'était pas tant que ça non mais c'est pas tant que ça mais tu l'avais quand même oui tu l'avais mais après comme n'importe quel truc à Hong Kong si tu veux apparemment c'est pas plus que ça quoi c'est... c'est... quand ça commençait à vouloir on le détruit c'était peut-être aussi lié par le fait que ça se développait je pense notamment et que tu voyais pas le bout de cette ville secondaire qui était en train de se développer ou ça même de Hong Kong quoi ce que tu dis c'est que le jeu il n'a pas été annoncé lors du PlayStation Showcase il était annoncé avant avant ça je vais revenir juste un tout petit peu après du coup c'était une... ils sont inspirés de ça et cette citadelle du coup elle avait une densité qu'on dit de 2 millions d'habitants au kilomètre carré waouh cela dit c'est trop peur qu'on en dit ça parce que ça faisait pas un kilomètre carré donc en fait on estime du coup en extrapolant parce que du coup ça faisait que 2,6 hectares d'accord donc c'est 0,002 en fait c'est un bâtiment quoi oui c'est ça un bâtiment c'est toute une série de bâtiments très 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 resserrés on va y avoir une cité donc en vrai il n'y avait que 5,000 habitants mais c'était tellement dans un espace tellement rechantré que si c'était sur un kilomètre carré il n'aurait 2 millions oh la vache donc ça restait quand même violon ok ok d'accord donc voilà c'est bon un sacré truc et donc Kula est vive il commence à... c'est un truc qui inspire beaucoup les gens donc il commence à faire un premier truc là-dedans et ils disent que c'est un endroit fabuleux pour un chat pour qu'il s'y balade tu vois ce truc très sérieux tu peux escalader partout tu peux te foufiler à tous les endroits possibles imaginables et donc c'est comme ça qu'il démarre et donc ils louent un appartement ensemble dans lequel ils emménagent et ils commencent à bosser sur leur projet donc HK Project et puisque ce sont deux artistes ils doivent apprendre à faire plein de choses donc comme l'animation et ça n'est pas du tout animé la programmation alors en plus quand l'esprit ils disent la programmation vraiment avec des blueprints etc moi je connais pas grand chose mais en tout cas ils font avec des... c'est que c'est pas de la vraie programmation voilà basiquement ils utilisent Unreal ? ouais c'est Unreal Engine 4 c'est ça et donc du coup ça permet justement à des artistes de faire du code quoi ouais c'est ça pas du gameplay quoi sans trop coder c'est ça donc effectivement et ils apprennent l'outil de Unreal Engine 4 qu'ils ne connaissaient pas en tant qu'on peut éduire c'est vrai que c'est pas mal pour justement des bugs bah oui si tous les studios ont shiftés vers l'Unreal Engine à un moment c'est ça mais il y a pas que le blueprint tu peux écrire du vrai code heureusement oui bien sûr mais c'est quand même un outil qui permet de démocratiser un peu le développement de jeux vidéo tout à fait mais du coup à priori s'ils ont fait ce trait avec ça c'est impressionnant parce que c'est vrai que bon au départ après t'es une décoder ah oui parce que j'allais dire c'est vrai que chez les programmeurs c'est pas que deux à faire tout ça ça a pas une ça a commencé à deux pendant longtemps donc le blueprint ça a une bonne réputation pour commencer mais pour faire un vrai projet tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que le blueprint ? bah j'ai jamais essayé moi-même sur l'Unreal mais de ce que je sais c'est que tu prends des bouts de comportement et que tu vas les lier entre eux en fait dans une sorte d'interface graphique des assets un peu déjà fait ? un peu comme on fait de l'animation en fait de manière générale tu vas dire le chat je sais pas tu lis les objets les comportements et après donc tu vas pas aller écrire des lignes de code qui le font et qui le gèrent mais vraiment c'est visuel quoi c'est ce qu'on appelle aussi du visual scripting en tout cas sur Unity c'est du visual scripting sur Unreal encore une fois parce que je l'ai pas utilisé mais c'est ce genre de truc en tout cas pour ceux qui nous regardent on a vu un petit écran le samedi qu'on arrive dans la ville morte et la ville morte c'est justement le surnom de la citadelle de Kabou donc voilà l'inspiration elle va au bout pour le nom du niveau tu vois là on voit pas les trucs qui montent jusqu'à 50 km de haut mais on voit par contre que t'as pas la lumière ça ressemble même refermé en haut mais en tout cas tu vois des éclairages et il fait jour enfin il fait jour il y a des mutes après il est tombé dans le commun oui il est tombé dans le commun c'est pas bon à ce stade là moi je pensais qu'il c'était juste que c'était la nuit en fait mais après effectivement on verra voilà et donc du coup en octobre 2015 je sais pas combien de temps ça fait qu'ils sont dessus peut-être quelques semaines ou quelques mois ils ont une petite scène très artistique dans lequel on pourra un chat se déplacer dans un petit endroit où tu as du coup beaucoup de néon des petites scènes et ils s'en servent pour annoncer le jeu sur leur dev blog donc leur blog pour la conception de ce jeu et avec un concept art où on voit le chat qui est assis devant beaucoup d'immeubles avec une belle lumière et tout c'est très joli on a fait ça évidemment et un petit gif du chat qui se déplace et voilà on voit déjà les prémices du jeu et donc ils annoncent par la même occasion que ce sera un jeu d'aventure voilà un peu d'exploration winning et que ce sera ça donc c'est sur leur petit blog hkproject.com sur leur site officiel qui leur sert de nos jours à recruter des nouvelles personnes pour le studio mais du coup ça a démarré comme ça donc un peu la manière de ce que faisaient d'autres subis indépendants certains peu plus conséquents par exemple ces sites ninja théorie qui avait un dev blog très poussé pour la conception d'un game en fait c'est un peu dans cette mouvance on va communiquer en fait en plus si t'es indé bah ça te permet de communiquer sur le jeu si t'as besoin d'un crowdfunding au bout d'un moment bah les gens peuvent parler et donc du coup tu commences à générer un peu de l'attention ça peut intéresser les éditeurs et tout ça t'imagines un peu la chance d'avoir été highlighté par Sony c'est le trajectoire oui après on va pas c'est quand même intéressé je veux dire il savait très bien très très bien que ce genre d'imagerie ça allait 100% taper bah c'est celui-ci peut-être que t'as vu juste ah oui oui bien sûr le chat et donc sur leur site ils publient régulièrement des petites updates on voit le jeu qui évolue pas à pas à l'époque ils sont toujours que deux donc cola et vive et ils n'ont pas d'entreprise c'est pas une société c'est pas un studio propre en parler ils sont que deux je sais pas son freelance ça je sais pas le détail mais en tout cas ils se financent pas plus que ça et dans une FAQ quand les gens leur demandent comment on peut les financer ils disent non pas de financement vous pouvez juste nous donner votre amour votre soutien c'est tout ce qu'il nous faut très bien très bien donc au début de l'année 2016 ils peuvent plein de petites updates et ensuite ils disparaissent complètement pendant la seconde moitié de l'année donc en juin plus de publications à partir de juin plus rien c'était quand les premières publications ? octobre 2015 et d'accord donc jusqu'à 7 ans de développement et donc du coup tu arrives à comme tu dis d'ailleurs et du coup tu arrives à rejoindre après ça ils disent plus rien et après ce que nous on sait pas pour ceux qui ont suivi moi je vais tout suivre à l'époque mais pour ceux qui suivaient qui se demandaient est-ce que le projet est toujours en développement et ben ce que ces gens ne savaient pas c'est que en coulisses Annapurna Interactive les avait contactés en avril 2016 parce qu'ils étaient très intéressés parce qu'ils avaient vu sur ce blog justement et à cette époque Annapurna qu'on connaît de nos jours vraiment très bien il n'avait encore jamais publié un seul jeu alors tout premier jeu publié ce sera What Women of Edding Finch qui est sorti l'été 2017 la même année ils sortiront les portages de Flower etc enfin des trucs sur PC portages de Flower ? ouais et Florence aussi enfin après c'est parmi les premiers jeux qui vont publier mais à l'époque quand ils les contactent en avril 2016 ils ont encore rien publié ça reste c'est une grosse boîte américaine ils font du cinéma etc mais c'est leur début dans le jeu vidéo ok oui c'est déjà un moment t'as le bagage de cinéma qui rassure aussi c'est ça et de nos jours aux écologiens donc pour Edding Finch certes mais aussi pour le sacré Saint Graal Outer Wild et d'autres jeux marquants Florence Sayonara Wild Earth Comme Tiki Road Zero The Pathless mais aussi quelques petites déceptions comme 12 minutes pour ne citer que lui de titres donc il y avait un super bon concept il y avait un super bon concept voilà c'est des jeux sur j'ai acheté jeu je ne l'ai pas encore fait sachant que vous étiez déçu c'est bien c'est à dire que tu as fait la meilleure partie du jeu tu n'y as pas joué oh mais j'ai donné ma thune j'ai joué la première heure et après tu t'arrêtes c'est rentable c'est super super merci du conseil en terme de rentabilité c'est plus mieux que de ne pas y jouer c'est vrai super Anapurna qu'il ne faut que des bons jeux en tout cas même si 12 minutes était décevant il y avait un concept en tout cas ils ont pris un risque tout se fait parce que le concept se nous plaisait c'est ça et comme Stray quand ils vont pour le financer à partir d'avril 2016 tu vois le jeu il n'y a pas grand chose donc c'était aussi un pari et ils cherchaient des jeux un peu différents ils cherchent vraiment des trucs conceptuels quoi tous les jeux qu'ils ont sortis c'est ça en tout cas la totalité des jeux qui sont sortis c'est un concept voilà et quitte à ce que parfois ça se casse la gueule voilà c'est aussi le risque c'est le risque mais bon quand on suit leur track record ils sont quand même ils ont un ratio qui est quand même pas mal positif moi je le considère un peu comme une sorte de devolver ouais ça a permis l'élite des grands éditeurs de jeux indépendants des volvers arty un peu puis d'ailleurs ça ne veut plus rien dire parce que c'est pas des jeux indépendants c'est la frontière c'est l'indépendance créative oui aussi parce qu'ils sont financés mais ils ne sont pas achetés c'est l'esprit indie voilà mais effectivement sinon il y a peu de jeux vraiment indépendants tu ne vas pas bosser sur un jeu tout seul pendant 7 ans c'est compliqué c'est plus réaliste si tu veux faire un... donc voilà heureusement qu'il y a cette frontière floue et qu'on continue d'entretenir en disant que c'est de l'indépendance parce que ça en est quand même par rapport à du... c'est avec un indépendant créativement voilà en tout cas et donc du coup à ce moment là Kula et Vive ils n'ont pas grand chose de jeu concrètement mais ils ont une vision tellement forte qu'Anna Pona a été intéressé mais ils ont réussi à être convaincu jusqu'au bout pour aller jusqu'au financement donc à partir de ce moment là Anna Pona va les aider à fonder une société ah donc la société qui sera Blue 12 Studios c'est le nom de leur studio et ensuite va les conseiller sur le jeu tout le long du projet tout en leur laissant évidemment la liberté créative la plus totale donc Blue 12 Studios voit le jour en juillet 2016 d'abord le studio ne compte qu'une poignée d'employés ils seront 5 à la fin de l'année 2017 donc on peut supposer que pendant... au début c'était que 2 pendant peut-être quelques mois et après 3e personnes, 4e personnes sont arrivées donc quand même fin 2017 ils sont 5 à ce moment là je ne sais pas si c'est pile dans ces zones là mais en tout cas il y a un producteur qui les rejoindra qui est Swan Martin Rajet qui est un mec qu'on... nous qu'on a rencontré à la Paris Games Music à quelques reprises une fois une fois une fois à la soirée de Wild quand il y a eu la conférence Sony et quand on dit Wild on parle pas du jeu si si ouais ouais mais pas que bah si je crois pas ta blague mais c'est Wild vraiment il était montré à la Paris Games Music 2017 on l'avait vu sur scène même toi et moi Yann ouais ça fait bien on était dans la salle mais même du coup collectivement il était level designer je crois ouais à la base était game designer sur lead même je crois sur From Dust de Eric Chahi à Ubisoft Montpellier également et aussi sur Tintin et le secret de la licorne après il est parti à Média Molecule pendant quelques temps et après il a rejoint Whitechip Studios pour voter sur le nouveau jeu sur le set donc Wild qu'on attend toujours Peut-être ou pas et du coup j'ai oublié peut-être avant ou BGE2 BGE2 je pense et pour eux c'est de dire c'est clair et du coup voyant peut-être que il était barré de ce projet il est parti rejoindre ces anciens photos de Ubisoft Montpellier donc pour bosser sur Stray voilà trop cool et donc du coup au total à la sortie du jeu on compte une trentaine de personnes créditées sous Blue 12 Studio dans les crédits du jeu incluant certainement des prestaternes comme le compositeur où le mec a fait le logo ils sont crédités aussi mais du coup a priori dans le studio en tant qu'employé il y aurait 18 personnes et à leur pic là où ils avaient besoin de plus de monde ils auraient été 28 au même moment sur le projet où est-ce qu'ils sont basés ? à Montpellier à Montpellier c'est un foyer du jeu indépendant avec Bordeaux maintenant tous ceux qui sont partis quand t'as Ubisoft qui a un studio de 600 personnes ça fait forcément des gens qui du jeu vidéo qui sont là qui habitent là clairement parce que les gens se déplacent à la place quand ils sont jeunes pour Ubisoft après ils restent au coin ils font de leurs propres trucs c'est ça comme on a envie de faire une antenne en tout cas en avril 2017 ils reprennent la communication pour dire on est officiellement financé par Annapurna etc et on est vivant et on est vivant donc là à partir de là le blog ne sert plus à grand chose puisque Annapurna seront ceux qui vont gérer la com le moment venu donc eux peuvent bosser tranquillement sans se préoccuper de devoir créer de l'attente parce qu'il n'y a plus besoin mais non il y a Annapurna qui gère donc très très bien tu peux te focaliser sur le travail et try sera finalement annoncé sur un créneau ultra propice on en a parlé lors de l'annonce de la PS5 entre les trailers de Forspoken et de Ritournal et c'est un des jeux qui a fait le plus parler à ce moment là parce que petit chat exactement l'annonce ça fait sensation tout le monde a envie de jouer un petit chatron mignon et ça a mis une sacrée pression sur les devs parce que ça les a poussé à prendre du recul sur le travail en mode il fallait vraiment tenir bon face à la hype c'est vrai que moi j'étais surpris de la hype c'est vrai que Stray c'est un jeu qui me plaisait il avait l'air mignon mais je n'avais pas eu spécialement plus de hype que ça en fait il a non mais je ne sais pas c'est vraiment une hype en tout cas il y avait l'air très attendu très bien les gens veulent tout de suite parler sur les réseaux sociaux en masse ouais ouais mais genre le jeu n'était pas furieusement attendu il était il a il a il a la curiosité quand il y a un trailer ça parlait beaucoup après je ne dis pas que c'est pas Final Fantasy XVI quoi je veux dire oui bien sûr mais c'est pas non plus c'est pas le même budget d'arrêt mais ce que je veux dire c'est que les jeux où tu joues des animaux et notamment des animaux aussi bien animés ça c'est très très rare parce qu'on verra que c'est très très coûteux c'est très très demandant et c'est très très difficile mais aussi parce que bah ouais attends tu joues un chat et t'as l'impression de vraiment jouer un chat qui a des comment dire des comportements de chat et donc les gens comme ils sont gaga de chat ils sont en mode tout le monde a des chats ils ont raison ils ont raison et donc du coup le jeu devait là-bas sortir en 2021 c'est la date qui était affichée à la fin de ce trailer et il sortira finalement on l'a dit le 19 juillet 2022 avec un peu de retard mais bon c'est fou et donc comme on l'a dit c'est un des premiers jeux du PS Plus extra premium montrant que Sony soutient toujours vraiment le projet et qu'Hanapurna a dû vraiment négocier le deal j'imagine c'est là aussi que Sony avait bien joué son coup c'est qu'entre plusieurs gros AAA bah ils montraient quand même qui accordaient de l'importance à des jeux RD rafraîchissants et un petit peu novateurs tu vois donc en vrai ils ont eu du flair en tout cas novateur dans le concept dans le concept en parlant de succès bah à ce moment de dire que c'est un très grand succès sur PS4, PS5 et PC il bat le record d'Hanapurna de nombre de joueurs en simultané sur PC c'est 62 000 joueurs simultanés donc c'est largement plus que ce qu'il faisait d'habitude d'Hanapurna pour leurs précédents jeux mais il a pas fait genre 2 millions de ventes en 2 semaines ou un truc comme ça c'était un truc 2 millions de ventes en détail je sais pas en fait vu que c'est difficile à mesurer puisqu'il est sur l'offre PS Plus qui forcément le mois de sortie a vraiment généré beaucoup de... ouais mais il y avait avec la sortie Steam et tout aussi où la carte on est de ouf ouais et du coup il a c'est le jeu PS4, PS5 le plus téléchargé du mois de juillet 2022 normal c'est quand même la classe et c'est un succès aidé par les réseaux sociaux avec tous les gens qui filmaient les réactions de leur chat pendant qu'il y avait un chat bien sûr et puis tous les gifres où le chat il se lèche le trou de balle et les gens sont OHHHHH bah oui bah en même temps c'est de là qu'est né le site ChatGPD ChatGPD c'est de me dire ok c'est de me dire ok c'est de me dire je la cherchais c'est juste un jeu de moi avec chat ou il y avait chat dans le... dans le... dans le site bon vas-y et donc du coup pour le petit bonus pour la sortie du jeu un apport d'interactif est associé à plusieurs organismes de bienfaisance afin de collecter des fonds pour des chats sans abri en proposant des cadeaux pour un STOD donc c'est plutôt bonne initiative de leur part donc c'est plutôt chouette et le jeu a évidemment reporté de nombreux très nombreux prix donc d'abord à l'international avec le prix du meilleur jeu 1D le prix du meilleur premier jeu 1D et voilà c'est tout c'est bien au Game Awards Game Awards et au Pegas et au Pegas et au Pegas donc plus récemment donc les Césars du vidéo français il a eu le meilleur premier jeu meilleur jeu 1D et jeu de l'année et jeu de l'année et jeu de l'année et à Road 96 qu'on récupérait absolument tous les prix à 2 sauf peut-être 1 à la limite mais sinon c'est tout et donc pour éviter que ça se reproduise et que bon c'est un peu abusé parce que ok c'est de très bons jeux mais il y a d'autres jeux aussi qui peuvent exister mais c'est peut-être pas le meilleur jeu mobile quoi et là il y avait une règle qui fait que tu pouvais postuler que dans 3 catégories donc ça veut dire que Stray a eu les 3 catégories pour lesquels il a postulé et bah ils ont du fait 4 parce que c'est peut-être 4 c'est 3 ou 4 je sais plus au Pegas-Tel il y en a plusieurs dont 4 il y en a 4 au Pegas-Tel et dont le prix pour pour Olivier de Rivière pour sa carrière je croyais non non mais ça c'était un prix spécial oui oui sinon je crois qu'il en a eu 4 au Pegas-Tel il repart avec 4 statuettes du coup c'est dur parce que du coup il a dû avoir plus de prix bon bref on s'en fout on s'en fout dans les faits c'est juste une remise de prix parce que vu qu'il a pas gagné jeu de l'année tu te finances et il a dû postuler là-dedans donc il y a eu peut-être 5 les catégories est-ce qu'il y a une limite par rapport à ce qu'il y a là ? je sais parce que du coup nous si on a postulé pour les Pegas on a pas eu le meilleur jeu j'étais même pas nommé pour un jeu mobile non il faut savoir que l'Académie des Pegas c'est des gens qui jouent pas sur mobile Flapidactyluse bien sûr bah oui je comprends pourquoi mais il était nommé pour meilleur jeu live service quand même depuis 2014 29 ans mais quand même tu parlais dans de Airport Simulator il sera bientôt plus sur le store flapidactyluse sans télécharger le ça va ? bah oui parce qu'il faut aller le mettre à jour je l'ai pas fait non tu parlais dans de Airport Simulator First Class le jeu qu'a fait avec ton studio Clérion et donc bah qui a pas gagné meilleur live service malheureux ça faisait que deux mois qui était en live tu l'as fait vraiment une belle une belle pluie non mais avec ton jeu de ton studio t'as pas gagné non mais parce que les live service ils étaient que deux mois non mais même au delà de ça c'est en face il y avait Solastak un jeu PC et comme dit vraiment Solastak round un jeu magiste l'académie ils ont quand même élu comme meilleur jeu mobile étranger un jeu qui est sorti il y a 3 ou 4 ans sur PC et Switch et qui est là sorti il y a une version en portage mobile et ils ont lu ça comme meilleur jeu mobile donc c'est en délant sur le fait que c'est pas vraiment des gens qui jouent sur mobile moi je respecte mais bon du coup c'est comme le cinéma d'animation aux Oscars si tu veux c'est hop là bas ils existent je sais pas je connais pas assez les Oscars c'est déjà un bon début en tout cas voilà on a fait tout pour la partie du loupement on peut parler maintenant du scénario et Stray c'est l'histoire d'un petit chat qui vit avec d'autres petits chats et qui par hasard bat tombe dans la ville morte il y a un chat un matin qui est parti vraisemblablement puisque vous étiez 4 et le matin vous réveilliez vous êtes plus que 3 il y en a un qui est parti parce que les chats ça se balade avec les autres chats moi de ce que j'ai compris c'est que tu décides de partir quand même un peu à sa recherche tu le suis parce que il y a qu'un seul chemin à aller j'ai vraiment compris que les chats ils partent en balade moi aussi on va se promener comme des chats il y en a un qui est parti après ils partent en premier ils font ce qu'ils veulent les chats je sais pas ça semblait être une famille tu vois au départ vu qu'on est tous ensemble on est trucs t'as repéré un truc trop profond ah non non ça s'arrête là ça se voit que t'as pas de chien ils sont juste partis ils se sont battent les couilles c'est vrai c'est des connards non non en fait tant plus pour lui en fait c'est une bande de connards qui se réveillent un matin ils font les ou on se casse non ils sont des petits câlins ils sont des câlins il s'est barré en 4-10 mini oh il y a un mini-4 d'ailleurs ok depuis tout le tout à l'heure tu tente de faire des blagues celle-là elle passe c'est bien joué j'en ai d'autres en stocker et du coup on tombe ils tombent dans la ville morte une ville qui est infestée par des créatures étranges qui semblent issus d'une petite mutation moi ça m'a rappelé un peu les floods de Halo le design de jaune etc des petites créatures qui arrivent en masse et qui t'attrapent et ils tombent c'est sympa donc qui tombent là-dedans donc c'est assez flippant et ça semble se consommer d'une manière organique et du coup il a l'air d'avoir plus qu'eux en matière organique oui c'est ça puisque les seuls habitants de cette ville morte on va consacrer très vite on a considéré dans ce test ce sont des robots des petits robots et donc ils sont là d'ailleurs pour une petite anecdote comme ça de développement encore une fois l'idée des robots leur est venue de contraintes techniques tout simplement à la base c'est à dire qu'ils ont commencé avec des humains dans le monde mais ils sont rendus compte que bah à animer des humains c'était cher aussi c'est compliqué c'est surtout qu'en fait pour en terme de pour les faire réaliste dans le monde qu'ils voulaient il fallait vraiment un degré de finition que dans une petite équipe ils pensaient pas pouvoir atteindre et du coup il fallait enfin simplicité déjà l'animation simplicité enfin simplifier les modèles 3d et du coup ils sont partis sur des robots donc l'idée de faire ces robots ça a déjà porté le truc dans un contexte futuriste à partir de ce moment là c'était pas le cas au tout départ mais donc ils sont dit ok ça va être des robots et là c'est de faire vivre pourquoi c'est des robots qu'est ce qui se passe s'il n'y a pas d'humains dans le monde parce qu'on n'anime pas ça veut dire que les humains ne sont plus là et du coup c'est à partir de là qu'est venue l'histoire de ce monde d'une contrainte technique a été planté les bases du contexte c'est génial comme beaucoup de choses dans des vidéos où il y a pas mal de moments où tu fais ah contrainte technique on est obligé de trouver une alternative donc l'histoire de base premièrement quand tu commences le jeu c'est sortir de cette ville qui est très dangereuse pour retourner à l'air libre voir tes copains chat mais surtout la histoire plus importante qui se cache derrière c'est de comprendre ce qui s'est passé dans cette ville où sont passés les humains que sont-ils devenus est-ce qu'ils ont été exterminés ce qui n'existe ailleurs et surtout aider les robots que l'on rencontre et auxquels on va s'attacher parce que très vite on va rencontrer des personnages qui sont chants des petits mystères on va te raconter l'histoire d'un petit groupe de robots qui aurait tenté de fuir la ville morte et qui n'est jamais revenu et qu'on suppose mort alors évidemment nous on suppose on les suppose pas mort mais l'histoire de ce qui leur est arrivé est intéressante et sera en filigrane de l'histoire du jeu et on sera accompagné dans cette aventure par un petit robot qu'on a d'ailleurs à l'écran pour ceux qui nous regardent sur youtube qui nous rechède un petit coup de patte comme on l'a fait en vrai chasse qui est encore un délai c'est plaisir tu vois et donc c'est un robot c'était l'assistant du dernier humain de la zone un peu comme ça je comprends t'es pas le dernier mais un des derniers et donc du coup d'ailleurs on a vu plus ou moins ce gada ouais c'était c'était ça ouais 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 et donc du coup et donc ce robot s'appelle beatwave donc b12 sa référence au nom du chignon donc bootwave pas comme la vitamine b12 exactement que l'on retrouve dans certaines substances humaines bref exactement donc petit à petit on va quitter cette première zone dans laquelle on est coincé et on va explorer les autres les autres éléments de cet univers là d'autres vignes des égouts certes mais pas que d'autres d'une première vie on verra une deuxième ville et puis après on explore comme ça ce monde et c'est vraiment ça finalement l'histoire la vraie histoire qu'on nous raconte dans ce jeu et de base finalement très très simple on nous raconte une histoire qui peut s'arriver je trouve touchante sans être reversante mais vraiment bien oui oui touchante effectivement et puis surtout qui nous demande d'explorer un monde où tu apprends des choses sans trop en apprendre non plus il y a un petit côté je pense pour ma part que j'ai trouvé pas frustrant mais alléchant et j'aurais sans doute aimé que ça aille beaucoup plus loin c'est pour ça que je milite en tout cas pour avoir une suite de ce trait vraiment pour comprendre pourquoi du comment il y aura eu dans mon avis ouais ouais bah j'espère comme ça il pourra utiliser tout ce travail qu'ils ont qu'ils ont façonné ces dernières années là capitaliser sur capitaliser sur les années de travail oui normal c'est clair pour faire un autre jeu avec un chat c'est déjà rentabilisé mais rentabilisé encore plus les mecs un désir n'ayez aucune honte mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'univers tu vois l'univers m'a vraiment 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 plu et il m'a bien happé et j'ai j'ai hâte d'en savoir plus si un joueur il y a tout un système de souvenirs dont on n'a pas parlé mais justement en fait notre petit B12 là il est amnésique et il se rappelle que de certains détails tu viens le rallumer il a été éteint pendant on suppose au moins des dizaines d'années quoi oui voire plus et effectivement du coup bah lui il va se rappeler des choses en voyant des éléments du monde et il va dire ah je me rappelle de ça ou de ça et en fait ce faisant toi tu apprends des détails sur l'univers et ça c'est vraiment hyper intéressant tu vois ça aide vachement au mystère et tout parce que tu as un espèce de mystère ambiant tu sais pas pourquoi l'humanité a disparu si elle a vraiment disparu et voilà c'est un côté presque mythe quand tu vois mythes et légendes d'arriver c'est comme si je sais pas tu débarquer dans l'Atlantide ce que lui d'avoir de la flotte t'as des robots partout et t'as une civilisation perdue et tu sais pas pourquoi elle est plus là donc c'est à la fois facile on prend plein la tronche parce que t'as des néons t'as un aspect futuriste qu'on parlera de l'ADA qui est cool de manière générale tous ces aspects personnellement l'univers est un coup de coeur aussi pour le Ténaro enfin je veux dire parce que t'as envie l'univers est tellement alléchant pour son aspect directs artistiques tout de suite on en reparlera mais même dans son histoire sans être renversant encore une fois c'est suffisamment bien fait pour que ça t'intéresse j'ai quand même été vachement surpris par l'histoire l'histoire elle-même là c'est vraiment en dehors du background et tout tu veux dire l'histoire du coup qui tourne autour du chat et de B12 je veux dire et qui est lié au background et au fait d'apprendre l'histoire de l'univers tout ça moi j'ai été vraiment ça a été beaucoup plus loin que ce que je pensais je m'attendais vraiment à tout ça même au début tu vois un peu venir des trucs un peu bateau tu fais bon ça va dans cette direction et finalement je trouve que jusqu'au bout c'est vraiment réussi quoi et moi j'ai pas alors ça fait 6-7 mois quand même que j'ai fait le jeu je l'ai fait à sa sortie très sincèrement je me souviens de l'univers je ne me souviens de rien rien du scénario mais vraiment de rien il ne me restait rien du tout de ce scénario là même la fin m'a pas spécialement touché je trouve que la fin elle est tellement attendue en même temps oui en fait il y a des trucs attendus mais pas tout tu vois il y a des choses qui en fait il y a plusieurs éléments dans cette fin il y a un truc que moi j'ai vu un peu venir et qui m'a pas trop ému non plus j'aurais bien aimé les avantages mais je ne l'étais pas plus à ce moment là mais il y a d'autres éléments qui m'ont ému dans la mise en scène tout ce qui se passe tu as tout un truc au niveau de l'univers et du fait d'aider les robots qui sont là leur confort les sauver des monstres si tu peux c'est des robots qui remplacent vraiment les humains ils ont des émotions ils ont des métiers en fait ils ont un comportement d'humain parce que certainement ils ont été programmés comme ça et qu'ils ne comprennent ça que par ce comportement là ça c'est un aspect que j'ai trouvé que vous soulignez qui est vraiment très très bien c'est un truc que j'ai préféré dans justement c'est ce côté la vie androïde mais exploré de cette façon là où tu as des robots qui ne sont pas des humains mais qui se comportent comme si et sans trop comprendre en fait ce qu'ils font et pourquoi juste parce que c'est des automatismes et en fait il y avait un côté très touchant à ça je trouvais oui oui en fait c'est pour ça que ma nuance c'est que j'ai adoré l'univers là même juste le revoir je suis quand même putain ça a sacrément de la gueule et quand on va arriver dans la première grande zone ouverte je vais être en mode c'est vrai que ça c'était trop bien et tout mais alors par contre ils ont peur du chat ils ont jamais vu un chat de leur vie c'est vraiment le scénario ça me j'ai plus aucun souvenir de ce que ça raconte ou de ce que ça voulait raconter au moins t'as pas un souvenir négatiste non non j'ai un souvenir plutôt inintéressé au final ok bah bon bah bah nous non ça tombe bien ça c'est un contraste mais c'est pas non plus grave je pense que j'aimerais apposer un petit peu plus d'arguments à tout ça mais c'est vrai que ça reflète quand même quelque chose après c'est pas tant dans les détails mais c'est vrai que moi c'est le truc j'ai bien apprécié le jeu tu vois mais c'est le petit truc à la fin qui rajoute le petit côté plaisir sur ce jeu qui finalement c'est pas juste parce qu'en fait comme on l'a dit ils trichent tout le temps ils font que des mignonneries donc moi j'étais là bon de toute façon tu vois très bien vers où le jeu il va il va être mignon tout le long et tout et les gens vont l'aimer pour ça mais je trouve qu'ils se sont pas satisfait de ça c'est une vraie histoire SF qu'il y a derrière que le jeu raconte ça c'est un vrai comme si c'est un vrai univers et clairement il y a de quoi aller plus loin là-dessus et c'est ça qui est sans forcer quoi sans forcer on a dit tu peux raconter deux histoires intéressantes parce que non en plus c'est avec une mise en scène qui est pas genre t'as des dialogues en tour par tour quand tu vois avec des textes écrits on est pas sur une méga production des cinématiques de fous furieux et des gens qui pleurent et du doublage par exemple il n'y a pas de doublage après il y a des belles cinématiques ils auraient pu engager Marcel le minou quand même mais bon en fait je me souviens pas de l'histoire mais je me souviens du déroulé par contre ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé le déroulé du jeu aussi ce que ça te raconte par l'évolution de l'environnement à travers la narration etc ça je me souviens de pas mal de choses enfin je suis capable de tréciter tous les décors du jeu donc c'est vraiment l'univers graphique m'a énormément marqué je m'en souviendrai je pense longtemps plus que le reste voilà je suis d'accord avec toi ce qu'il y a un moment quand j'ai lancé le jeu j'avais pas du tout alors toi c'était VG en l'occurrence parce que j'ai montré du doigt mais pour ce que je te écoute c'est pas clair enfin dans le sens où moi j'attendais rien de ça je sais pas de quoi ça parlait c'est pas que j'attendais rien je pensais que t'es nul pas du tout j'avais juste pas d'attente j'ai vu que tu étais sur l'enchère dans un décor futuriste et du coup tu penses que ça va jouer que sur les aspects mignons etc mais en fait quand tu découvres qu'il y a un univers qui il y a quand même une petite profondeur sans aller trop loin mais quand même et du coup quand tu vois qu'il va plus loin même si une fois que t'as compris vers où il allait bah c'est pas très surprenant non plus et ben ça fonctionne c'est l'univers il a un potentiel de fou en vrai moi j'ai beaucoup aimé les robots savoir ouais les robots sont cool savoir où j'étais parce que c'est au début tu penses vraiment que effectivement qu'on l'a dit il y a juste lui etc voilà très vite que là dans cette zone là qu'en fait c'est pas les étoiles que tu vois quoi c'est des lumières c'est une sorte de de sphère quoi de ville qui a été mise sous cloche quoi c'est ça mais du coup là tu te dis attends c'est déjà t'es surpris puis après t'as envie de savoir pourquoi pourquoi du comment et puis j'aperçois qu'il y a plusieurs couches aussi et ce qui marche bien pour cet univers c'est que le jeu n'est pas ultra linéaire c'est à dire que par exemple on est dans un hub où moi je suis resté pendant une heure et demie facilement dans cette zone là donc ça fait en fait que t'as le temps aussi d'apprécier l'univers t'es pas juste dans des couloirs comme on l'a fait jusqu'à maintenant pas marrant oui mais qui sont une mise en bouche mais t'as différentes tailles de hub qui te permettent aussi de mieux appréhender l'univers de le comprendre dans son fonctionnement et ça ça fonctionne très bien je trouve que t'as régulièrement des petites claques ou des trucs d'intérêt je dois sentir que c'est une claque mais cet endroit tu vois où tu vois ces espèces de robots qui sont en train de prier ou tu sais pas quoi avec ces histoires de ce qui est marqué sur les murs dans un langage que tu ne comprends pas l'humain et le robot qui se tient la main oui mais tu vois en fait tout ça c'est un côté où tu en fait c'est intriguant il dorme en fait t'as vraiment un aspect mythologique très très souvent je suis là en mode intéressé intrigué par ce qui s'y passe parce que comment ces androïdes réfléchissent et tu peux interagir on l'a pas dit mais tu peux interagir avec eux et tu peux leur montrer des objets que t'as donc là parce que je leur montre la photo de l'extérieur il dit quelle dommage dommage que ce ne soit qu'un rêve parce qu'en fait il disait voilà j'aurais 374 ans demain et l'ascenseur ça c'est un ancien ascenseur qui fonctionne plus visiblement depuis un certain temps quoi c'est tout bloqué dans les bafons quoi bah oui parce que pour nous le but ça reste quand même de sortir de là c'est vrai qu'on l'a pas dit mais c'est le but c'est sûr le but bon franchement je vous écoutez pas mais clairement voilà le but c'est quand même de se casser c'est bon voilà donc là c'est le tour du scénario si vous avez un truc dur à rajouter c'est bon je trouve qu'il est bien et c'est un bon scénario c'est le coup de coeur de l'univers moi surtout c'est une bonne surprise sans en faire trop pas un jour de monde et merveille mais c'est une bonne histoire oui c'est une histoire cool mais chez les changements du niveau c'est vrai que c'est un coup de coeur pour l'univers aussi quoi vraiment et j'ai hâte d'en voir plus et surtout c'est un coup pardon hein c'est un coup de coeur pour l'univers qui en plus en fait pas des tonnes c'est aussi ça le truc c'est que il est pas too much le jeu en plus étant pas très long vu qu'il dure allez 5-6 heures on va dire en grande moyenne pour les gens ça fait que ils se cantonnent aussi à un certain nombre d'éléments clés dans leur univers et ils disent bon on a tout ça à faire comment est-ce qu'on va faire en sorte de rendre ces univers ces moments là un peu plus fouillis parce que s'ils avaient fait un jeu linéaire de 6 heures ils auraient clairement pas pu avoir ce niveau de détail sur 6 heures dans un jeu linéaire et du coup je trouve que c'est pareil par la contrainte aussi et les moyens ça contourne parfaitement et on arrive à ce résultat là qui est adorable complètement et d'un point de vue purement gameplay mallet en main Stray est un jeu extrêmement simple ce sont que des mécaniques simples qui est faite de manière très accessible il faut pas avoir des connaissances de gameplay il faut pas avoir fini pas pouvoir finir Dark Souls sans mourir pour jouer à Stray quoi ouais c'est bon tu peux tu peux ne pas te faire toucher par les boss et donc du coup c'est un jeu qui mélange plusieurs genres donc la plateforme ça va être très compliqué du tout parce qu'il n'y a aucun besoin d'être à droit pas besoin d'adresse du tout pour cette plateforme l'exploration les énigmes avec un côté un peu pot and click mais en 3D c'est à dire tu vas chercher des objets qui vont te que tu vas donner à telle personne qui va te filer tel objet en retour qui va permettre de faire ci ou ça donc un échange d'objets qui va s'utiliser à tel endroit donc un peu jeu d'aventure à l'ancienne dans la formule typique en français même ouais quand même petit jeu d'énigmes petit jeu d'énigmes et voilà les énigmes justement et un peu d'infiltration somme toute dans certaines séquences un peu plus actions où il faut éviter des adversaires quoi c'est quand même ce qu'on appelle vraiment un jeu d'aventure quoi voilà c'est clair il n'est jamais trop compliqué c'est rarement plus stran je pense que dans les séquences d'infiltration tu peux être un petit peu saoulé si tu rate plusieurs parce que tu peux mourir quand même ouais mais c'est goventure accessible ouais ouais j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que faut pas en attendre un jeu qui niveau gameplay va révolutionner vraiment quoi que ce soit il fait des tu vois là par exemple pour sauter t'as tout qui est indiqué par la touche quoi qui est indiqué par tout c'est assez malin d'avoir ça dans l'uai comme ça par contre après c'est vrai que ça manque un peu de fluidité voilà tu trouves que ça manque de fluidité moi j'ai trouvé ça assez étonnamment précis tu vois genre c'est agréable c'est presque addictif le fait d'être un peu sur des sortes de rails tu vois c'est l'envie d'y aller partout je suis d'accord avec toi mais tant que t'es sur des éléments sur lesquels tu peux aller parce que c'est très rapide des fois par exemple tu peux essayer de faire un peu du freeride à la sunscreen et tu vas vite te bloquer parce que tu peux pas aller sur tel ou tel élément quoi parce que ça avait pas été pensé pour je pense que ça peut encore être amélioré pour avoir un truc vraiment plus fluide certainement mais oui j'étais à la fois étonné et à la fois en même temps des fois c'est peut-être un peu ah j'ai envie d'aller là dessus je peux pas exactement mais en même temps faut que ça garde ce degré d'interactivité là c'est à dire que faut pas que ça devienne Assassin's Creed où tu sais tu maintiens croix et ton personnage c'est bon il fait la virboile tout seul oui vrai parce qu'en plus ça il faut que tu puisses choisir exactement où tu vas comme un chat le ferait tu vois dans l'idée le chat avant de sauter il regarde bien s'il peut il y va ou pas là tu le fais hein quand tu maintiens croix quand tu maintiens croix il se déplace de truc en truc c'est juste que ah ouais faut viser ouais ah ouais bah j'ai pas joué du tout comme ça moi j'appuie sur croix comme un bah parce que comme dit c'est très difficile parce que c'est ta souvent en façon des pauses tu dois faire tu dois bouger du coup tu peux regarder ok je veux sauter ces plateformes là est-ce que je peux y aller je peux y pas y aller il faut que tu peux pas tu prends une autre etc enfin du coup c'est ça peut être un peu segmenté si tu joues bah parce que c'est compliqué de faire comme un screen mais du coup ça permet d'avoir un degré de liberté dans l'exploration qui est vraiment intéressant parce que du coup on te dit très vite dans le jeu faut que tu ailles parler au robot qui est à telle fenêtre là de si tu vois moi j'ai mis plus de temps que ça le trouver ah moi j'ai trouvé direct mais j'avais envie de le faire en dernier ah ouais mais bah moi j'ai fait tout le reste d'abord alors il me parle d'une fenêtre c'est peut-être le truc qui brille au fond il est sous le néon orange tout le monde te le dit le néon orange l'est quand même vu assez vite alors du coup tu vois la fenêtre du coup d'abord tu trouves comment monter tu commences à se terminer partout et du coup tu commences à réfléchir avec ton environnement donc c'est quand même cool tu vois après avoir fait quelques petites séquences dans le web design ou qui va alterner de manière très segmentée dans le jeu des séquences linéaires et des séquences ouvertes ouais de manière très attendue des séquences linéaires qui vont faire un peu plus plateforme plus d'action et ensuite parce qu'on a vu au début tu te baladais tu fais un petit peu plateforme après tu as fait une séquence action tu as fui les créatures et là tu arrives sur l'endroit d'exploration où tu as des allers retours à faire pour pas aller à tel personnage tel personnage pour récupérer les objets donc le jeu est segmenté comme ça dans le web design mais quand tu arrives dans ces rondeaux d'exploration tu te sens véritablement libre je trouve dans cette zone là plus que dans les suivantes c'est sûr évidemment parce que c'est vraiment là où sont passés plus de temps j'imagine et dans la deuxième grosse endroit j'aurais aimé en avoir un peu plus mais tu l'as quand même mais là c'est vraiment vertical quoi en tout cas voilà là c'est vraiment très verticale et du coup c'est vraiment très plaisant de s'y balader d'aller un peu partout de voir en fait pour le coup de t'immerger un peu d'un peu du chat qui a envie d'explorer un peu partout c'est vrai et je trouve que en fait dans les j'attendais pas forcément un jeu un peu d'énigmes et d'exploration comme ça moi j'attendais vraiment un jeu linéaire quand j'ai lancé strike ah oui j'avais pas du tout à quoi m'attendre en même temps mais et du coup j'ai été j'ai été assez surpris d'y trouver un jeu d'énigmes le truc c'est que je trouve qu'il a quelques bonnes énigmes surtout dans sa deuxième zone où il y a vraiment des trucs où j'ai fait ah ça c'est plutôt intelligent sur la façon dont ça fonctionne etc le seul souci que j'ai eu là dessus c'est que le moment où je trouvais que les énigmes commençaient à devenir intéressantes c'est aussi plus que le dernier tiers du jeu quoi c'est on est vraiment à la fin la deuxième zone ? ouais la ville quoi non c'est ça que tu veux dire ? la ville quand t'arrives à la ville moi j'ai trouvé qu'il y avait des énigmes ah oui ok ok oui mais c'est la fin quoi oui voilà et c'est en fait mais tu sais pas que c'est la fin à ce moment là et moi j'étais ah ça y est ça commence à trouver un truc en terme d'énigmes dans l'histoire quand même oui ça avance tu vois mais tu peux toujours mettre une péripétie supplémentaire y'a rien qui t'en empêche et tu vois j'étais en mode ah les énigmes commencent à être sympas et malheureusement je trouve que le jeu se termine au moment où il commence vraiment à avoir un truc au niveau de ses énigmes et du coup j'ai été un peu déçu à ce niveau là t'es resté sur ta force je veux dire ? bah ouais c'est que au moment où j'arrive à la fin je fais c'est fini là où ça devenait vraiment intéressant en terme d'énigmes et de ce que j'avais à faire dans l'univers donc un peu déçu à ce niveau là ok moi j'ai trouvé cool les énigmes et là même sur la fin y'a rien qui m'a vraiment renversé ce que j'ai préféré finalement c'est pas les énigmes c'est l'exploration en elle-même et du coup c'est la première zone celle-ci que j'ai préféré parce que c'est l'endroit où tu as le plus d'endroits où visiter où chercher des objets et où t'es libre où t'emmerdes pas ouais et du coup t'as plein de personnages qui te proposent des petites quêtes qui sont vraiment très très sommaires c'est un peu du fait chouette tout est un peu rudimentaire en fait voilà mais la manière dont tu l'exportes fait que c'est plus intéressant que tu avais cherché trois pommes dans FF15 donc ça de toute évidence voilà donc là tu vas chercher des crapauds déjà tu as ta carte d'un chat mais tu vas certes chercher un petit truc random mais tu vas le faire dans un appartement qui sait pas comment aller donc du coup tu vas faire oui et puis ça rentre en fait dans le dans le truc d'exploration un peu général du jeu donc en fait tu le fais même pas spécialement pour la quête tu le fais parce que tu visites ouais et tu tombes sur des trucs de quête c'est ça moi c'est comme ça en tout cas que j'ai fait le jeu la plupart du temps il y a pas mal de trucs secondaires à faire aussi en plus en plus qui sont assez intéressants à trouver enfin le jeu rien que trouver les souvenirs ou même ou etc j'étais trop déçu quand j'ai raté mon premier souvenir ah ouais ils sont bien cachés des fois en plus moi j'en ai raté ah j'en ai raté aucun je l'ai raté dans une phase linéaire donc tu peux pas y retourner quoi ouais moi j'en ai raté deux je crois du coup VGM pour parler un peu du level design il me semblait qu'il était un peu déçu de ce découpage linéaire c'était pas trop le découpage en lui même enfin moi je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir une zone un peu ouverte comme ça c'est plus en terme de rythme moi j'ai pas toujours trouvé le jeu hyper passionnant c'est vrai que comme on l'a dit tout est assez rudimentaire à part sur la fin effectivement t'as des énigmes un peu plus poussées mais sinon quand tu joues astray comme ça faut vraiment être dans un mood très chill et pas trop fatigué parce que sinon t'as vite fait t'endormir quand même c'est c'est t'arrives après une journée de boulot et t'es claqué c'est sûr et puis tu joues rarement avant une journée de boulot je sais pas parce qu'au contraire c'est plutôt relaxant aussi c'est très relaxant jouer à zoom peut-être que ça t'épuise alors que t'as pas d'énergie non non mais c'est très agréable mais disons qu'au bout d'une demi-heure je fermais un peu les yeux tu vois parce qu'en fait comme un chat une demi-heure l'esprit aussi vide réveillé depuis une demi-heure l'esprit aussi vide voilà c'est l'heure d'aller faire une sieste non mais c'est plus après je trouvais que dans le dernier tiers le rythme était bien meilleur mais c'est vrai que par ici là justement l'intro bah t'es sympa c'est sympa t'es dedans tu découvres après ta saisonnac tu découvres un petit peu mais c'est vrai que ça casse vraiment le rythme après ça dépend à quel point tu vas vers la quête principale parce que si tu restes dedans comme toi et moi on a fait Yann bah tu vas tarder à faire les autres missions que tu proposes des gens alors que tu fais quand même plusieurs allers retours ou tu reviens ici donc tu peux segmenter c'est vrai moi j'ai tout fait quasiment en fait ma bêtise ça a pas été d'aller voir directement le gars que tu dois aller voir et de faire l'exploration avant et du coup en fait j'ai dû repasser dans le décor après l'avoir vu tu vois mais après j'allais refaire donc ça allait quoi oui voilà mais ça m'a fait perdre un peu de temps après bon si on commence à quantifier il n'y a pas que ça même après tu repars sur une zone linéaire oui oui je suis d'accord et globalement il y a pas mal d'endroits où voilà t'es un peu pourchassé par les monstres et tout et c'est pas les séquences les plus intéressantes c'est vraiment pas très stimulant et le moment où tu rentres un peu dans les égouts après c'est pas assez j'étais là ah c'est un peu le coup de bout de milieu de soirée tu sentais que t'es à peu près à la moitié du jeu et j'avais un peu l'impression d'avoir déjà fait le tour de ce qu'il proposait le dernier tiers montre que non parce que en termes de rythme je suis d'accord que les égouts c'est le moment où j'étais un peu heureusement c'est assez court en fait les égouts tu les fêtais dans 20 minutes quoi heureusement tu vois tous les séquences un peu actions qui sont quasiment moins intéressantes t'as un rythme qui fait que vu qu'il a un gameplay qui est très particulier et passé la phase de découverte où tu découvres oh c'est rigolo tous les trucs tous les trucs du chat machin oh tu peux être un connard je vais nous croire juste après il y a plein de trucs qui sont amusants comme ça mais une fois que tu les as découverts bah j'ai trouvé que niveau du rythme s'il y a une suite je pense qu'il faudra qu'effectivement ils aillent chercher peut-être dans les énigmes un peu plus intéressantes ou des trucs plus intéressants au niveau du rythme et ouais je suis d'accord avec toi tout à fait Végey mais heureusement je trouve que ces séquences elles sont rarement trop longues et je suis quand même content qu'elles soient là parce qu'elles apportent au jeu cette intensité et ce sentiment d'urgence dont tu as quand même besoin pour le bien du scénario et pour l'immersion quoi c'est bien qu'elles soient là c'est juste que je pense que le jeu a pu bénéficier d'un tout petit peu plus de la variété de manière générale dans ces phases mais après ça va vraiment dépendre voilà d'à quel point t'es oh il est trop mignon d'à quel point juste le gameplay de jouer un chat est satisfaisant pour toi quoi et à quel moment tu te dis bon c'est sympa mais ça reste quand même très très simple oui c'est simple de toute façon on va je pense aussi que j'ai beaucoup j'ai préféré le dernier tiers du jeu aussi parce qu'il y a des enjeux scénaristiques qui sont plus importants qui sont meilleurs avec justement cette ville on a parlé où il se passe plein de trucs hyper intéressants et donc les énigmes que tu fais sont déjà un peu plus intéressantes mais aussi il y a l'enjeu de background scénaristique autour qui rend le truc un peu plus intéressant alors que là bon bah tu découvres mais globalement ils sont là depuis 374 ans il se passe pas grand chose quoi bah oui bouddarairement c'est utile ouais c'est ça c'est la même chose tous les jours depuis tout le temps les gens se ressemblent au bout d'un moment quoi du coup vous l'avez dit un des coeurs gameplay c'est quand même de jouer à un petit chat c'est quand même pour ça qu'il était vendu et là dessus il devait exceller c'est vraiment le coeur du jeu c'est ça qui hypait les gens donc là dessus ça se joue sur tous les déplacements sur l'exploration le sentiment d'être un tout petit minou et donc tu as tous les trucs amusants à faire ils ont pensé vraiment à tout ce qui plaît aux gens au sujet des chats quoi le chat qui fait tomber des trucs voilà le fait de faire ses griffes n'importe où mec c'est tellement populaire sur internet les chats je veux dire voilà tu tapes il y a pas longtemps j'ai regardé les top 100 des chats fous par exemple crazy cats top 100 bon en vrai tu sais il y a une banque de memes autour des chats qui est insolente sur internet et ça continue de faire rire encore aujourd'hui c'est vrai que c'est super drôle parce que c'est un animal imprévisible et parfois très con quoi tu vois donc c'est souvent et souvent super millions en même temps enfin bon bref voilà il est mieux que les chiens mais tu vois du coup c'est ça intrigue en quelques-uns c'est à chaque fois que tu dis ça le jeu perd un point c'est nickel non mais oui donc du coup effectivement moi je vois ça comme un hommage au chat mais aussi à toutes ces vidéos d'internet qui sont hyper populaires et bah comme tu l'as dit voilà le fait de faire tomber des trucs inutilement de faire ses griffes en fait de toute façon ce qu'il faut voir c'est que c'est un jeu à concept c'est vraiment un jeu dont le concept central c'est vous êtes un chat vous explorez en tant que chat et donc faut évidemment qu'il réussisse à fond ce concept central parce que sinon bah c'est un peu le seul truc qu'il a à fond c'est pas c'est pas que c'est un jeu à conseil alors oui dans les faits mais donc il est un concept c'est un jeu d'amoureux de chat tour des amoureux de chat et pas que mais je veux dire dans l'idée c'est des gens qui aiment beaucoup les chats à la base d'ailleurs quand je découle à Elie on voit jamais vite des photos d'eux en fait ils sont toujours montrés partout avec leurs photos de leurs chats en fait et ils disent beaucoup que leurs chats personnels ils ont beaucoup inspirés et du coup ils rigolent beaucoup là dessus dans les interviews où ils disent ouais ouais les chats ils nous ont aidés dans le développement en appuyant sur le bloc reset de notre pc ils jouent encore avec ce côté un petit peu ils ont supprimé les 6 ans de dev c'est ce qu'ils disaient à leurs éditeurs quand ils étaient en retard ouais mais là mec le chat le chat il a mangé mes devoirs il a mangé le disque du jeu il a mangé la build quand même franchement je te jure et elle tournait bien ouais et puis on avait pas de backup et à la fin du jeu tu fais piquer chat c'est le truc horrible tu sais bah on a vu qu'on était émus l'enfer tu sais c'est horrible et donc du coup t'as tout le côté aussi rentrer et sortir tu sais les humains ils font rentrer et sortir les chats là c'est pareil tu peux faire pareil t'as un humain qui rentre ouvrait la porte et du coup tu peux ressortir direct oui c'est ça en fait tu peux gratter à la porte pour qu'on t'ouvre puis le mec il ferme la porte après toi puis tu regrattes il t'ouvre puis tu fermes derrière toi puis tu regrattes et ça t'as même un trophée pour ça t'as vraiment c'est jamais drôle au point de vue gameplay mais c'est tellement drôle si tu connais les chats tu te tapes des grosses barres juste tout seul quoi c'est un peu un moyen de se venger en tant que suivant c'est vraiment ce connard de chat qui miaule à la fenêtre pour sortir depuis 5 minutes tu lui ouvres au bout de 30 secondes il fait je veux rentrer après c'est tous les autres côtés aussi c'est le côté miaulement parce que tu as une touche pour miauler attends on va on fait profiter les gens voilà on a fait miauler le chat il a pas que ça tu peux se le faire ronronner parce que dès que tu vas te coucher va se mettre un ronronner et ça tu le sens dans la manette ça c'était je l'ai fait sur pc donc j'ai pas eu dommage mais effectivement c'était obligé je l'ai fait sur pc non bah oui donc oui si tu joues sans casque parce que moi je joue avec un casque tu vas vraiment entendre ronronner dans le micro mais sinon tu vas vraiment le sentir le mettre vibrer comme un ronron c'est flippant que c'est réaliste alors il manque la chaleur peut-être ça fait 5h que tu joues dans la fin du jeu peut-être la manette elle est bien chouette c'est vivant génial ou le chat vas-y ronron à l'aide merci beaucoup et en fait ce côté la manette est vraiment très très bien utilisée pour retranscrire le chat en fait franchement limite tu t'es ému et en plus j'avais perdu un chat très récemment et du coup il y avait un côté en plus il était rouge donc c'était pas le moment il a pleuré il a ressource à 2016 franchement pas vraiment là ça vibre quand tu te mets sur les jambes comme ça c'est que des trucs que tu connais bien en tant qu'un amoureux de chat et ça c'est vraiment genre un truc où le jeu il fallait qu'il excelle et franchement je trouve qu'il est très très bien un truc qu'on a pas précisé c'est que t'as aucune touche d'attaque et t'as pas de possibilité de griffer alors ça aurait certainement apporté pas mal de complications d'apporter un système de combat et tout ça aurait été chiant je pense oui voilà genre que c'est compliqué de verrouiller un ennemi de tourner autour et de donner des coups de griffes mais je pense que c'est une solution de facilité il n'y a aucun mal alors que les chats sont des prédateurs incroyables et oui mais d'ailleurs c'était pas prédateur dans ce jeu là bien au contraire tu es pour chasser la plupart du temps ouais c'est clair c'est normal après tu peux pas faire un système de combat et tout c'est chiant j'imagine mais voilà en tout cas on précise que t'as pas de touche d'attaque t'as pas de touche pour griffer c'est pas un jeu d'aventure, d'adding c'est juste ça et donc on l'a rappelé plein de fois que les animations étaient vraiment bien faites alors parfois je les trouve un peu rigides quand même mais on sait quelque point c'est difficile donc du coup je trouve que c'est suffisamment bien fait pour que ce soit mais en plus je crois qu'ils ont même pas fait de motion capture ils ont tout fait à la main c'était taré ils ont tout fait à la main et d'ailleurs ils avaient regardé un peu la motion capture parce que ça se fait la motion capture sur animaux mais c'était trop cher c'est pas que c'était trop cher eux ils disent qu'ils ont entendu parler de ça que ça se faisait d'un vrai motion capture de chat et ils ont dit même si c'était rigolo de voir les vidéos de ces pauvres chats en combinaison avec des capteurs partout on était assez satisfait de la liberté qu'on avait de faire les animations par nous-mêmes et il y avait des situations dans le jeu qui étaient à leur avis très difficiles voire dangereuses de demander à un vrai chat de fer etc donc ils ne veulent pas aller jusqu'ici ils n'ont jamais vu attention t'es prêt on fait la chute taille réelle c'est parti ils ont 7 vies t'inquiète pas de soucis et du coup 9 pardon c'est le dessin c'est le t-shirt jeu vidéo je suis déjà mort mais j'ai encore 2 films c'est vrai en tout principe du film le chapeau t2 d'ailleurs exactement il est appuisé toutes ses vies du coup il est sur la dernière il est sur la dernière il va chercher une nouvelle vie voilà c'est beau c'est bien résumé du coup pour toutes ces émissions faites à la main bah en fait ils ont du coup ils ont un animateur du coup qui était pas là au tout début mais qui est arrivé donc c'est l'animateur chat donc il le surnomme Miko mais son vrai nom c'est Geoffrey Miko Lasc... c'est polonais moi il est polonais donc Miko c'est pas mal et... désolé Miko Geoffrey c'est chaud Geoffrey c'est pas écrit comme tu l'imagines Geoffrey c'est j-o-p-h-r-a-y ok très bien ça soit ça se dit j-o-p-h-r-a-y je suis pas très polonais par contre le nom de famille ça va classer ça veut dire j'ai une cuillère ça se dit j'ai une cuillère c'est peut-être juste Nicolas Nicolas quoi ? c'est juste Nicolas ouais c'est possible c'est Nicolas Nicolas c'est plus pour ça que Miko en fait ils ont dit ce truc on a rien prononcé mec ça marche bien ça ça marche bien ça alors là juste là juste on rencontre Morusk qui est le compositeur exactement c'est le surnom du compositeur du jeu c'est lui qui fait la guitare et c'est lui que tu peux donner des partitions pour le jeu vidéo et tu peux même t'installer à côté pour écouter t'as un trophée hein pour toutes les avoir pour toutes les avoir et pour rester ploncés dans un endroit je crois pendant 5 ou 10 minutes 5 ou 10 minutes je crois ouais c'est très... c'est exactement ça et du coup ils ont un numéro chat qui est du coup Miko et il travaille constamment avec le codeur chat qui est Rémi Bismuth et du coup lui il était très à l'aise avec le code qui fonctionne avec l'animation keyframe donc fait à la main quoi et donc les deux travaillent très bien ensemble et c'est vraiment eux derrière les génies on va dire derrière l'animation de ce chat juste pour rappeler ce qu'est une keyframe donc les keyframes c'est ce qu'on appelle ça des animations clés et en gros c'est comment on transitionne d'un statut A à un statut B c'est-à-dire que comme un homme est assis un homme est debout t'as deux animations clés et après tu donnes à certains animateurs tu leur dis voilà vous allez faire trois animations trois frames d'animation pour faire lever la personne et en fait plus t'as d'animation clé entre les deux poses plus tu vas avoir de gens qui vont animer correctement entre les... entre ces positions clés et donc ça fait que plus t'en as et ben plus le mouvement est fluide plus il est propre etc mais il faut pas trop en avoir non plus parce que sinon tu as ben un mouvement qui est un peu trop bizarre ou un peu confus voilà donc c'est ça les animations merci pour cette petite... mais de rien tutoriel enfin pas du tout mais... tutoriel c'est bon je sais faire des animations ah bah non c'est bon merci je suis d'ailleurs donc voilà à peu près pour le fait de jouer à un petit chat ils n'ont jamais voulu faire une simulation de genre 4 simulateurs c'est pas le but du jeu non plus c'est le but d'être arcade et de faciliter l'exploration évidemment il fallait faire ses besoins dans la litière et tout c'est trop chiant en tout cas et tu te rates, ah non tu vas... tu vas devant les gens, tu miaules, tu pisses devant la litière et puis tu te lèches le trou de bain surtout ça c'est un plaisir à jouer il y a un chat quoi la vie de chat quoi donc voilà pour tout ce qui est gameplay on peut parler maintenant de la direction artistique on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres parties du jeu mais juste pour insister que vraiment en terme de direction artistique moi je trouve que ça tue tout simplement c'est magnifique tu as toutes les inspirations qui viennent de la citadelle de Kaoglu certes mais ça va très loin dans la colorimétrie dans ce côté très néon, très rouge tu vois là t'es feutré, t'es un rouge violet en fait là tu vois t'es un numéro un peu feutré tu te sens bien à tous oui c'est vraiment oui c'est ça c'est une ambiance vraiment cosy que tu retrouves pas dans plein de pièces et puis moi les appartements sont hyper scellés ouais non mais clairement t'as aussi cette pièce avec l'arbre là c'est pas gigantesque qui tue et en fait on peut voir la même chose c'est un petit peu compliqué mais moi je l'ai fait avec mon néon chez moi écoute nous avons déjà des poutres apparentes on va mettre de la verre du retour c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi qui suis un amoureux pas des poutres apparentes mais de la nuit de la nuit des néons voilà je suis dans mon élément absolument du coup j'aime après ça joue énormément avec ce fantasme très chinois hong kong etc de ces années des années 90 etc il y a plein de télé à tube cathodique que tu vois oui voilà c'est ça ça joue vachement sur cette imagerie là c'est à la fois très simple enfin dans cette façon de jouer avec cette imagerie puisque je l'ai déjà vu énormément de fois dans des films d'animation dans des trucs mais c'est juste que quand c'est très bien fait ben voilà c'est super agréable en fait à parcourir ça renouvelle rien de ce qu'on connaît un peu ce genre d'univers même dans le jeu vidéo c'est hyper peu comme voilà par exemple tu vois mais c'est vraiment très bien fait et parfois il y a des jaunes lumières quand t'es là tu vois la lumière orange elle sent super bien avec le petit spot de lumière à côté ça crée une lumière diffuse comme ça ou quand tu vois même quand tu regardes les hauteurs avec le brouillard un peu vert et tout et en fait c'est une mélange de couleurs vert, orange c'est un claque c'est super beau là parce que t'es dans les bas fonds aussi donc ça a beaucoup de tôle et d'aspects un peu urbain mécanique et quand tu vas monter tu vas être dans les immeubles tu vas être dans les immeubles un peu plus bah je sais pas plus développé en tout cas donc avec une ville avec plus de néon plus de colorimétrie toujours dans des tons vraiment nocturne clubbing en fait presque tu vois je pense et puis t'as toujours beaucoup de végétature aussi malgré tout donc avec les égouts finalement bon c'est des égouts donc effectivement c'est plus terme je me trouvais que pour des égouts c'était plutôt stylé mais j'ai pas le souvenir trop franchement pour me faire kiffer les égouts il faut y aller alors j'ai pas kiffer non plus mais je veux dire c'est pour t'es vite dégouté exactement et par rapport au fait que les égouts c'est toujours un peu chants dans les jeux vidéo celui-ci c'était en mode quand on y allait en fait j'étais un peu bien sûr dans la vraie vie c'est vrai mais dans la vraie vie je suis jamais allé lire les égouts donc ça se trouve ça pourrait être mon kiff mais dans la vraie vie je peux pas juger et bah je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal en terme de DA parce qu'on prend une fois les couleurs etc la grandeur par rapport à la taille de ton chat le jeu par rapport à la taille c'est vrai qu'on l'a pas dit mais du fait que tu sois tout petit et bah avoir ces grands environnements qui te surplombent mais en même temps dont t'es un peu le maître puisque mine de rien bah tu sautes partout très très facilement ça fait que ça rend aussi ça super interactif et super agréable à part quoi c'est pas juste une belle vitrine c'est une vitrine dans laquelle tu peux vraiment me balader je sais pas s'ils sont basés sur ce fait que j'avais entendu mais en gros si l'humanité venait à disparaître tu vois dans des centaines des centaines d'années c'était les chats qui restaient peut-être pas des centaines et des centaines t'inquiètes pas on peut speedrun aussi la disparition d'humanité l'humanité disparaît mais tout reste quoi tu vois et après les animaux font leur life s'il y en a bien un qui prédomine dans l'architecture humaine et tout c'est le chat quoi et le chat il est trop fort peut-être qu'il a l'habitude mais juste de sa de par sa morphologie ils sont bouffés par les clans mais les chers bah oui il reste en bas clairement tu vois le chat il est hyper agil c'est un super prédateur il voit la nuit en vrai c'est un peu la bête à tout faire quoi tu vois il peut se faufiler partout c'est pas le tigre même il est balèze mais je pense qu'il galère un peu le tigre c'est un chat aussi le tigre c'est un chat oui mais je veux dire pour se faufiler dans les petits endroits c'est quand même compliqué et puis pour se nourrir c'est un peu plus trop lourd mais il y a le puma genre qui monte dans les arbres et tout bah vas-y je cherche pas des excuses le puma tu n'auras pas dans la citatelle de Columne après ça tira des eaux je sais pas au basket quoi je veux dire après tiens on m'a toujours vanté l'indépendance des chats moi je rentre à la maison j'ai pas été là pendant 20 minutes je me fais engueuler par mon chat en mode t'étais où il y a un appartement on vient pas chasser des rats dans ton appart bah non surtout pas dans le mien qui est propre donc il faut bien qu'il bouffe après tu vois ah bah ça après pour bouffer y'a que ça c'est faut rester sur la direction artistique franchement je trouve que dans l'ensemble c'est une surprise jusqu'au bout tu vois parce qu'on aurait pu dire qu'on en fait le tour tu vois tu restes suffisamment longtemps là pour que tu dises j'ai fait le tour mais quand tu vas ailleurs après t'es surpris encore et même jusqu'aux dernières minutes du jeu je trouve que t'es encore surpris différemment c'est pas ce que j'ai préféré mais en tout cas le dernier segment du jeu c'est pas celui que j'ai préféré du tout non mais t'es quand même stylé en terme de derrière il changeait quelque chose tu vois après ouais après après on est vraiment dans l'après moi j'aime bien on est vraiment dans le j'aime bien aussi un des trucs et donc la déa et la mise en scène dit des fois où tu es un peu plus haut et tu peux voir là où tu étais avant dans c'était en bas donc franchement la déa c'est vraiment dans l'ensemble un gros coup de coeur pour moi une déa la plus marquante de l'année 2022 je suis d'accord je suis d'accord ça ça m'a ça m'est bien resté on parlait de la musique et la musique elle est composée tu l'as dit par maurusque mais de son vrai nom jan van derkusen c'est un nom du coup j'imagine hollandais et c'est un compositeur que l'on connaît habituellement sur le programme de maurusque comme je l'ai dit mais il vit à montpellier et il fait beaucoup de musiques personnelles qui sort beaucoup de nombreux albums sur bandcamp notamment mais côté jeux vidéo on lui donne notamment l'oct de tous les jeux de swing swing submarine et euh tétro bottenco enfin on avait fait tout le temps d'ailleurs finalement dogs that matters tétro bottenco et le dernier qui a fait plus par lui peut-être c'est seasons after fall donc du coup qu'il y avait un quatuor à cordes de violon qui était vraiment très très beau d'ailleurs on a le le vinyle d'ailleurs dans cet appartement qui nous a été un studio du coup swing swing marine qui est en pause mais qui est en place de revenir peut-être revenir donc euh donc quand les deux come back mon peu les reins du coup qu'il avait fait ces trois jeux là et du coup on le connaissait pour ça mais je le connaissais pas pour d'autres OST de ce que j'ai vu il fait partie des euh alors il y a un sample de ces violoncelles qu'il utilisait dans l'OST de Styx voilà incroyable mais vrai d'accord et bien voilà mais du coup au suivi de Stray du coup Maurice qui l'explique qu'il a essayé de créer deux styles de pistoles d'eau un peu distinct avec euh déjà son but avant tout c'était de d'illustrer le désir ardent des robots de sauver les vestiges de la culture humaine et du coup euh il parle notamment d'un moment où euh un robot du coup va être à côté d'une radio donc il dit ici parfois t'as une radio du jeu qui passe un air jazzy comme si c'était une musique qui existait dans l'époque humaine avec une étrange boucle bruyante qui est pas tout à fait naturelle et euh tu vois pas de saxophone c'est enfin pas de pas de trompette là c'était un panneau où il y avait marqué pas de trompette par exemple ah oui c'est que c'est marrant ça et du coup ça passait à une musique un peu bruyante du coup et elle était comme si c'était perçu comme similaire pour les robots et qu'ils écoutent comme si c'était normal alors que c'est pas une musique complètement normale non plus et que ça les fait pas réagir plus que ça parce que les robots bah ils comprennent pas en fait du coup il joue un peu là dessus et donc du coup il a parmi ses compositions certains il a utilisé un peu des bases algorithmiques je sais pas comment ça marche mais il a aussi des vraies musiques mais il a aussi des vraies musiques tu vois notamment pour celles qui ont été composées pour le compositeur Maurice qu'on va dans le jeu qui sont des vraies airs musicales qu'il a créé un peu lui même avec ses synthés donc le jeu mélange un peu tout ça des musiques un peu presque un peu tribal parfois je trouve ouais 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 il y a un peu très tribal bah en fait ça joue énormément sur les percussions parce que c'est enfin c'est ça que les robots comprennent aussi facilement tu vois c'est tu tapes sur un truc ça fait du son bon est-ce que c'est beau est-ce que c'est pas beau ils savent pas mais en tout cas tu tapes sur un truc ça fait du son ouais en fait il essaie un peu de faire la musique comme si c'était les robots qui l'avaient fait sans trop comprendre donc il dit j'ai essayé d'imiter la musique que les humains avaient l'habitude de faire mais je voulais qu'elle soit quelque peu distante comme si tout était un peu rougué tu vois c'est comme ça qu'il le décrit elle est vraiment c'est une ambiance tellement particulière et voilà donc du coup il dit que c'est justement cet aspect là qu'il a donné envie de faire la musique pour ce jeu parce que quand le producteur donc Swan en a parlé tout à l'heure quand il en a parlé du jeu pour la première fois il lui a dit qu'il s'agirait d'un monde où les robots agissent mais sans que cela n'ait de sens et c'est ce truc là qui lui a donné envie de faire la musique pour ce jeu et du coup bah musique je sais pas ce que vous en avez pensé moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment quand j'y jouais j'étais vraiment très très soumis parce qu'encore une fois j'étais en étage là dessus et pendant les niveaux pendant mon exploration et tout ça je trouvais la musique vraiment super bien j'ai vraiment kiffé la musique du jeu en fait le truc c'est en dehors de tous les carcans qu'on a l'habitude pour les musiques de jeux d'aventure de ce style c'est à dire qu'on a pas de symphonie on a pas de truc spécialement pour nous accompagner on est surtout accompagné de bruit on est surtout accompagné c'est un truc atmosphérique à percussion et c'est très difficile à définir parce que ça part dans pas mal de sens à tel point que la soundtrack elle-même découpée part aussi un petit peu dans tous les sens tu nous en reparlera dans son découpage etc mais moi quand je l'ai quand je l'écoutais en jeu pareil j'étais j'étais complètement sous le charme est-ce qu'on peut l'écouter d'ailleurs ? allez écoutons en fait je trouve que tu as un côté un peu lo-fi avec des synthés un peu distordus et un truc un côté vraiment je sais pas comment dire numérique digital tu vois enfin c'est ça je trouve que c'est ça mais il y a un mélange d'organique et de synthétique là dedans très belle percussion qui tape sur des trucs et côté très synthé etc qui fonctionne bien et un mélange un truc qui à la fois je trouve parfois un peu inquiétant alors dans les musiques un peu suspense parce que tu es poursuivi d'accord certes mais pas que dans l'exploration t'as un côté parfois un petit peu inquiétant tu sais pas trop ce qui t'attend et en même temps c'est très doux très chaleureux presque parfois et parfois un peu presque jazzy dans l'idée tu vois un peu jazzy dans l'idée sans que ce soit vraiment du jazz parce que complètement y'a pas d'instrument de jazz du tout mais mais t'as vraiment quelque chose qui moi j'étais vraiment très surpris de cette OST quand j'y jouais c'était vraiment un grand coup de coeur que j'ai pas forcément retrouvé en écoutant l'album alors j'ai quand même beaucoup aimé l'album je tiens le dire mais j'attendais en fait l'album est assez spécial déjà il dure 2h20 la moitié ce qui est long pour un album mais pour un jeu qui ture 5h c'est quand même c'est long tu vois ça montre que déjà t'as pas beaucoup de répétitivité dans le jeu au niveau musique donc ça c'est cool et l'OST elle est fluide elle est faite de manière assez étrange parce qu'il y a des morceaux de enfin des passages dans les morceaux que je trouvais très marquants mais en fait t'as du mal à trouver dans l'OST parce qu'en fait c'est juste un petit morceau un petit animatif dans un morceau qui va durer juste 1 minute 30 et c'est un morceau que t'avais pu se marquer tout le jeu tu vois et d'ailleurs parfois ça m'arrivait de vouloir partager les morceaux de l'OST de Strike pour dire la musique elle est trop trop bien les gars écoutez là et je cherchais un morceau qui pouvait illustrer ça et en fait j'ai lu beaucoup de mal parce que non pas parce qu'elle est pas bien loin de là mais parce que les morceaux ils sont découpés d'une façon où dans chaque track tu as au moins deux ambiances très distinctes presque séparées qui ont rien à voir donc ça que tu as un côté très très heureux très très joyeux et après ça part sur du sombre inquiétant etc dans chaque morceau il y a beaucoup d'aspect là où ça mène vraiment les deux vraiment très surprenant et du coup parfois je veux juste partager la première moitié côté un peu triste après ça part sur autre chose et du coup bah tu es obligé de partager le morceau entier parce que tu peux pas je peux couper moi même le morceau pour refaire mon mixage quoi non c'est en fait je me demande s'il a pas composé genre un peu au fil de l'eau c'est en mode tiens je me sens de faire ça et puis hop je change le morceau à un moment comme ça veut émuler les robots qui comprennent pas forcément les styles musicaux etc peut-être qu'il ya cette envie aussi de dire tiens je vais composer sur ce que je ressens sur cette musique là et hop je pense aussi après l'interprétation encore une fois mais bien sûr que tout simplement le jeu il confère des émotions parfois assez opposées où tu es émerveillé par ce petit chat trop mignon tout en étant effrayé par les créatures le côté un peu organique de l'environnement quand tu es dans les endroits vraiment infestés et tu repars ensuite sur un endroit où tu sens cosy et tu peux passer de l'un à l'autre assez rapidement et du coup peut-être que dans le découpage pour son ost en terme d'album il a choisi un truc comme ça voilà je sais pas moi je suis pute moi pas mais mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'ost c'était franchement un de mes coups de coeur ouais ben cette année j'ai plein de ces coups de coeur et je suis vraiment c'est pour ça que j'adore les années précédentes j'ai du mal à trouver des coups de coeur mais cette année j'en ai eu plein et en écoutant l'ost du juge c'était vraiment une grosse 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 surprise et j'aurais pu éventuellement dire c'était une des ost de l'année enfin l'ost de l'année peut-être mais c'est l'album que qui me fait un peu déchanter en lui même écouter en jeu parce qu'il est en fait c'est une ost parfaite in game mais à écouter par soi même c'est un mood c'est vraiment c'est le genre de ost qui pour bosser c'est super cool oui parce que c'est un fond sonore ouais comme tu dis c'est comme disait max et Lofi et tout donc ça passe super bien pour bosser quand tu veux quand tu veux sur autre chose plus autre chose à la fois je veux dire et du coup ça marche super bien mais c'est pas forcément tiens je vais ressortir tel ou tel track parce que j'adore etc et mais voilà ça relèvera ce titre de mes ost de l'année certes mais ça reste quand même une superbe ost qui ne déméritent pas du tout et franchement dans un genre très différent tu pourrais souvent mieux nous en parler que nous VGM parce que moi je m'en souviens plus tellement mais très différente de l'ost de seasons after fall ah seasons clairement mais ça s'approcherait plus à la limite des ost de blocks that matters et t'es trop beau ton code mais et oui voilà où t'as un peu ce côté très robotique dans l'OST mais ça n'a rien à voir parce que c'était vraiment plus des des tracks d'ambiance on va dire dans ces jeux là alors que là comme tu l'as dit il y a une vraie on va dire qu'il n'y a pas une vraie production dans tes robots mais dans tes robots c'était un fond sonore on va dire alors que là vraiment ça met en valeur des ambiances et en valeur des trucs donc ce que tu disais donc j'ai aussi trouvé très très chouette in-game et mais pareil l'album je l'ai écouté une ou deux fois et j'ai pas retrouvé les mêmes sensations donc après j'avais pas analysé au tour tour pourquoi mais je me suis dit ah t'es peut-être pas si incroyable que ça finalement un truc que j'ai vraiment aussi aimé dans son style c'est que quand on parle des percussions il y a une variété dans les types de percussions qu'il utilise aussi qui fait que ça ne se répète jamais on est pas vraiment sur des percus tels qu'on peut les imaginer dans les ost justement plus classiques là on est vraiment sur des types de percussions complètement différentes ça peut être sur du métal sur du bois sur sur plein de trucs particuliers et du coup ça fait que ouais à écouter c'est quand même c'est très spécial mais c'est unique ça fait que l'ost de stray elle est complètement unique elle est là que pour stray et ça marche du coup très bien pour ça c'est vrai bon franchement j'étais vraiment surpris plusieurs fois par les compositions en y jouant en me disant mais c'est vrai que comme tu avais jamais j'ai pas trouvé ça dans l'album comme je disais mais en tout cas il game vraiment elle est top et on n'aurait pas pu rêver meilleur ost je pense surtout dans le style quoi très particulier c'est tout à fait vrai donc voilà on a pas fait le tour sur le jeu on peut passer à la conclusion vous avez c'était un bon petit casque et Yann je te propose de commencer ta conclusion ouais tout à fait bah écoute stray c'était mignon mais ça s'est un peu cantonné à ce que j'attendais de lui une fois que j'avais vu ce vers quoi il tendait et j'ai pas eu plus de surprises que ça au fil de l'aventure j'ai même été un peu déçu comme je le disais au moment où le jeu commençait à véritablement m'intéresser à travers ses énigmes à travers tout ça c'est aussi le moment où il décide de s'arrêter et ce qui est pas plus mal parce que sinon il aurait vraiment traîné en longueur mais ça veut dire qu'il y a quand même un tu vois pas mal de séquences où les égouts ouais bon j'aurais raccourci j'aurais raccourci peut-être deux trois trucs à droite à gauche le fait est que sur son concept il est très très bon mais je trouve qu'il va pas non plus au delà de son concept à mort et du coup j'en ressors satisfait mais pas beaucoup plus donc j'ai quand même passé un très bon moment c'est très mignon ah oui et puis aussi comme je ne suis pas un amoureux absolu des chats disons que le côté mignon ça marche sur moi la première heure et puis après bon j'ai vu les trucs et voilà en fait c'est marrant de c'est marrant de faire tomber un jeu d'échecs sur quand tu sautes dessus et les mecs ils sont en mode oh putain de chat de merde et parce que c'est hilarant voilà bon moi j'irais pas j'ai trouvé ça vraiment mignon tu vois mais après c'est un petit peu plus ponctuel que sur toute la durée du jeu franchement d'ailleurs parce que sinon ça aurait été oui oui tout à fait et du coup ça fait que ça il force pas trop non non il force pas trop et c'est très bien c'est juste que voilà ça marche sur la première heure sur moi mais sur le long du jeu après bon et après avec des séances d'infiltration de trucs de machin que j'ai aussi trouvé un peu moins moins folle dans la dans la seconde partie du jeu voilà je ressors de stray content pas beaucoup plus mais c'est un jeu dont je me souviendrais et voilà c'était c'était cool à faire donc pour moi c'est un 14 15 c'était sympa c'est bien ça très bonne oui tout à fait non non j'ai bien aimé ce qu'ils sont enchaînés bah oui mais je commencerai par un proverbe fait l'un vaut mieux que deux tu l'auras ça fait une heure que tu l'as préparé ça j'ai réfléchi à 10 minutes il fallait décaser c'est pour ça que tu parlais plus il se préparait c'est mon moment depuis le début du test j'ai plein de jeux de mots là je les cherche mais c'est pas facile donc bon voilà peut-être pas me dire que toi et le jeu vous êtes fait l'un pour l'autre ah bah tu vois c'est là elle est bien allée et on passe en musique en libération non mais voilà stray c'est pour moi je le considère un peu comme un snack je vois comme un je sais pas une pause café un truc assez bref le goûter réconfortant le goûter réconfortant après une longue journée surtout pas ce jeu là ne compare pas stray à nack j'ai eu peur de je veux dire un snack plutôt oui le goûter réconfortant après une un peu chiant bah en fait tu vois c'est le genre de jeu typiquement comme on l'a dit enfin il fait 5 heures et du coup aujourd'hui quand on est noyé un petit peu dans tous ces jeux qui font 10, 15, 20 heures, 30 heures 30, 45 heures voilà c'est très souvent et du coup tu tombes sur ce trait c'est vraiment c'est un sneakers quoi tu vois le truc il dure 5, 6 heures il y a un trophée il y a un trophée pour le terminé en 1h30 je crois ce que j'ai fait donc le jeu je l'ai je l'ai bien pensé et tu ressors de là bah ça fait du bien d'avoir eu de la chaleur en fait tu vois et la chaleur après les jeux de mots avec les chats dedans on va pas finir mais mais voilà j'ai j'ai été ouais attendri et puis cette direction artistique putain j'avais plus parlé cette direction artistique m'a parlé m'a parlé énormément putain faut que ça s'arrête cette direction artistique m'a vraiment parlé la nuit, les néons cette OST elle m'a parlé la nuit ce gameplay finalement assez simple en fait c'est un jeu qui respire c'est une certaine simplicité qui suffit à lui même comme ça et je trouve que c'est bien et ça fait du bien à son âme de joueur donc j'espère que c'est un jeu qui va se vendre ou en tout cas visiblement qui s'est déjà vendu donc c'est vraiment cool pour les devs parce que quand on rentre à leur histoire les mecs sont partis de vraiment pas grand chose donc maintenant ils vont pouvoir s'acheter des grosses voitures c'est cool des gros 4x4 c'est vrai que j'y pense mais si vous avez passé une journée pas top un après-midi triste etc c'est vrai c'est quand même un bon remède d'autant plus que c'est vrai que je voulais le dire durant ma conclusion mais j'ai oublié l'univers j'ai adoré etc mais surtout en fait les personnages tout le monde est vraiment plutôt gentil avec toi ou en tout cas vraiment dans cette première zone tu vois tout le monde il est oh le chat tu vois donc il y a vraiment à ce côté réconfortant où il y a que des ennemis un peu uniforme là les espèces de bestioles qui sont là pour te tuer sinon en général tout le monde t'apprécie quand même beaucoup et c'est un jeu c'est un jeu réconfortant il te fait des canins tout le temps tu le fais des canins en retour c'est vrai c'est un peu ça et du coup t'as pas dit ? ouais bah moi je partirais sur un 15-16 et je pense que pour la bonté d'âme je dirais 16-16 parce que on l'encourage en fait ce genre de jeu aussi tu vois il y a quand même une prise de risque le fait de contrôler un chat c'est pas facile à animer c'est pas facile en terme de gameplay il faut trouver quoi faire et puis le jeu arrive à te surprendre quand même donc même si je pense qu'objectivement j'ai envie de dire 15-20 ce qui est déjà cool j'ai envie de l'encourager j'ai beaucoup aimé son univers j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller dans l'exploration de l'univers il y a encore des questions qui restent en suspens ce qui est cool du coup parce que ça veut dire que ça m'a vraiment intéressé voilà moi de mon côté c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment super chouette tu vois j'ai vraiment pris un grand plaisir à le parcourir et qui je pense que c'est aussi ce que VGM va dire mais vraiment très surpris du côté ça va bien au delà du côté c'est mignon c'est un chat certes le gameplay il va pas chercher midi à 14h mais il a tout cet univers tout ce scénario toute cette direction artistique complètement folle cette musique vraiment entraînante et vraiment originale qui plonge dans cet univers vraiment peut-être dingue quoi et plein de petites choses ici et là à ta portée qui fonctionnent vraiment et j'ai vraiment pris un grand plaisir à y jouer à ce jeu et c'était vraiment vachement plus un coup de coeur que ce que j'aurais pu penser à la base en l'essai je pensais que ça va être un petit jeu tout simple avec un chat et finalement c'est plus que ça parce qu'ils trouvent des trucs à faire ils arrivent à rendre l'histoire aventure intéressante et touché comme tu l'as dit ouais touché alors sans être moi j'ai pas la fin m'a pas non plus tuer c'est pas envers transmetter les mieux l'armée dans l'armée mais tu vois c'était c'était touchant quand même dans l'ensemble et attendrisse aussi un bon terme ce petit chat trop mignon d'un côté humoristique d'un côté attendrissant et un petit côté tragique aussi dans cette histoire et une lueur d'espoir donc plein de choses qui font que ce jeu il est bah je le retiendrai il est vachement plus mémorable que tout ce que j'aurais pu imaginer avant donc si vous pensez que c'est juste un petit jeu avec un chat bah en fait c'est bien plus et c'est ça vraiment c'est un catéchisme quoi ? non c'est vrai que c'est pas possible j'ai pas le rapport 4 par contre c'est un écran cathodique c'est pas mal c'est pas mal voilà donc et il a un chapeau ah ouais j'ai trouvé la catégorie donc moi je me traînais de 16 sur 20 et c'est pas une situation avec 15 je me traînais vraiment un vrai 16 parce que j'ai kiffé et euh pas au delà parce que c'est exagéré et oui habituellement c'était plus un 15 mais franchement j'encourage la démarche, l'univers, etc le fait que ça propose plus que ce qu'on aurait pensé à la base c'est focus aurait été un chien alors aimé qu'on il y a un vrai jeu avec un chien j'ai eu le truc kiffé en vrai bah oui oui il fait des jeux avec des chiens aussi bah Nintendo ça c'est un Nintendo c'est un Nintendo c'est quoi ? le chien de glos du petit gos les gars attends si si est-ce que il y a un autre jeu dans lequel on peut contrôler un chat c'est Tokyo Jungle j'y ai pensé souvenez-vous quand il a dit un jeu où un chat est bien animé j'ai repensé à les animations de Tokyo Jungle ah ouais bah c'est pas la même il est sorti des lindes celui-là ah oui lui c'est 4 sur 20 oh oh la vache t'avais fait Tokyo ? j'avais commencé t'es éteint parce que c'est juste une blague hein mais oui mais je suis éteint j'avais vraiment commencé ah non ouais non j'ai pas fini pour donner une note c'était juste un jeu d'entendre ça j'avais compris Thomas c'est ton tour d'EGM ok ça marche on va en jouer les gars ah mais on va finir ça c'est pas grave oui oui pas vous genre vous avez déjà tout dit j'ai pas rien à dire de plus non non moi exactement pareil que vous c'est très bien non mais quand t'es 4 c'est le problème c'est genre à moins que t'es vraiment pas d'accord ah bah oui c'est ça c'est vraiment différent si genre j'ai autre tout petit truc c'est que euh moi j'aime pas spécialement les chats y'a mon bro mais dès que j'envoie un je suis faible comme tout le monde c'est ça le problème en fait c'est que moi je nourris le chat du voisin ah les petits films de 92 en vrai j'arrive à ne pas lui ouvrir je ferme je le regarde dans les yeux je fais non tu resteras dehors tu vois waouh quelle audace quelle autorité quand on est là c'est quand même que il lui fout des scuds au chat c'est ça tu vois il lui fout des scuds au chat c'est quand même que la race humaine a perdu on décide que tu résistes au chat quand tu fais ça ok ok bref mais du coup c'est très il trouve que c'est un jeu qui triche énormément ouais bah ouais ouais parce que mais pas que moi je suis tout le temps là mais non mais il est trop mignon etc alors que moi j'aime bien les animaux en général mais j'ai pas une affinité plus que ça avec les chats mais malgré ça quand même ça marche à 200% sur moi après si t'aimes pas du tout les animaux t'es franchement pas mais mais au delà de ça c'est flippé quand même au delà de ça c'est un jeu qui a c'est un psycho cut qui a une vraie proposition au delà de son concept et moi c'est pas forcément un truc que j'attendais parce que j'étais là ouais les gens ils kiffent parce qu'il y a un chat de toute façon qu'est ce que tu veux faire et et mais au delà de ça voilà il y a une vraie proposition et moi je dirais maintenant ce serait 15 sur 20 aussi et j'aurais pu aller au delà si le rythme m'avait plus plu c'est vrai qu'il y a pas mal de moments où je me suis poliment ennuyé dans le jeu même là tu vois en jeu on discute concrètement je m'amuse pas énormément en jouant c'est sûr que c'est pas un gameplay c'est ça au niveau du gameplay je veux dire c'est vrai qu'au niveau du gameplay je pense que voilà s'il y a une suite j'aimerais bien que ce soit un peu plus stimulant que ce soit que ça vienne de la narration ou de l'univers ou là on découvre le gameplay on découvre le chat etc moi ça me va bien la première heure de jeu et les dernières parce que narrativement c'était plus stimulant mais toutes les heures du milieu heureusement qu'il est il a le bon goût d'être relativement court parce que tu vois sur une ou deux zones à moins que ça soit palpitant narrativement je pense que ça m'aurait quand même un peu lassé faut vraiment pas qu'il soit plus long c'est un jeu qui est court et qui voilà pour son propre bien c'était bien qu'il soit court parce qu'en plus voilà quand on voit aussi la qualité artistique je pense que ça aligne un peu quand même du budget sur un temps déjà assez court donc voilà moi pour une suite j'attends quand même un rythme un peu plus un peu plus soutenu et peut-être des trouvailles de gameplay qui apportent un peu plus que de la mignonnerie parce que bon il y a des trucs en vrai ils ont essayé parce que tu vois par exemple là tout à l'heure tu me violais pour faire tomber un peu de peinture parce que la personne a été maladroite donc il y a quand même pas mal de trucs ça c'est intelligent il y a quand même pas mal de trouvailles et c'est des trouvailles qui sont ponctuelles heureusement ils n'en abusent pas mais après c'est pas facile quand tu incarnes un chat un chat ça dort toute la journée qu'est-ce que tu fasses ? déjà là techniquement il dort depuis une heure c'est ça c'est pas réaliste donc voilà mais c'est aussi une super première proposition et j'étais hyper heureux pour eux qui gagne les Pégases face au Plegtail le Plegtail est un jeu que j'ai préféré par rapport à Stray mais je trouve que voilà Stray est un jeu beaucoup plus audacieux en soi même si il y a beaucoup plus audacieux dans le Plegtail donc je suis très content pour cette équipe et je les encourage donc à continuer je pense que là ils sont là dessus donc ça va y aller ils vont continuer faut juste pas pêcher par excès quoi par la suite le plus dur après c'est d'enchaîner sur un succès c'est de réaliser l'essai c'est ça, concrétiser plutôt en tout cas on espère que vous avez kiffé ce test on l'a pas assez dit mais c'est le moment de liker la vidéo de vous abonner pour que Naxi puisse aller voir un allergue là mais je l'ai déjà vu il y a longtemps parce que c'est à cause des chats qu'il est dans cet état j'avais vu le test de l'OVNIFOR SPEED et de Banetta 3 c'est à cause du chat ouais tu vois mec en plus avoir une crise d'aérgique pendant le test de Stray c'est juste là c'est l'émotion il a gagné plein et le chat il a gagné sur Naxi Max Cagnard pardon Max Cagnard Max Cagnard un jeu vidéo comme Stray Max Cagnard c'est les émotions vous voyez que les chats ils avaient gagné ça leur assume donc c'est un jeu très très bien il est où c'est le chat là ? on vous laisse sur les réseaux sociaux Twitter Tipeee pour acheter des mouchoirs à Max s'il vous plaît merci tous ceux qui l'auraient de Max d'acheter des mouchoirs Tipeee pour ceux qui auraient une âme charitable ouh très bien je suis très très bien joué sinon on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos merci à tous d'avoir reçu jusqu'au bout on espère que vous a plu et on vous attend dans les commentaires salut à tous ça va c'est dur